RTM Matin, le pro de l'info. Bonjour Pascal Pro. Bonjour Philippe. Ou plutôt je devrais dire good morning ou guten morgen. Guten morgen, vous allez le dire de moins en moins. Ah oui c'est ça exactement, les classes bilingues vont quasiment disparaître à partir de 2016 avec un effet collatéral, l'apprentissage de l'allemand est menacé. Ça gronde et pas seulement à droite, l'ancien prof d'allemand Jean-Marc Ayrault n'est pas content. La machine égalitaire a encore frappé apprendre l'allemand comme enseigné le latin d'ailleurs et considéré par Najat Vallaud-Belkacem comme un instrument de sélection. Les classes bilingues proposent deux langues vivantes à partir de la sixième et il est exact de dire que ces classes sont réservées aux meilleures. Elles sont menacées, trop élitistes, discriminantes sans doute. Oh les vilain mots ! Dommage, ces classes sont un succès. Le nombre d'élèves germanistes a multiplié par 5 depuis 2005 quand ces programmes ont commencé. Les liens avec l'Allemagne sont renforcés. Cela passe par une meilleure connaissance de son histoire, de sa culture, de sa langue. Ce n'est pas moi qui dis tout ça. C'est Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre. Il a écrit à Madame le ministre. Il est furieux. Lui, vous l'avez dit, l'ex-professeur d'allemand. La réforme éteindra l'enseignement de l'allemand, dit-il, et fermera de nombreuses classes bilingues. Najat Vallaud-Belkacem n'est d'accord qu'avec elle-même. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour faire passer des lois. Pascal Praud, Dankeschön, on dit en allemand, Dankeschön. Vous avez fait de l'allemand ? J'ai fait de l'allemand en première langue. Zagout. J'ai fait... ... ... ... ...